Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu, tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. La taxe du halal, l'absurde, la redevance du halal, puisque c'est comme ça que nomme ceux qui la perçoivent. Un du halal du licite concernant l'abattage rituel des animaux et sa vente. Il y a quelques organisations en France qui disent qu'on a besoin de cette taxe sur le halal, un marché de près de 6 à 7 milliards d'euros en France. Une taxe qui ne doit pas être négligeable, vu le montant, et qui rapporte beaucoup d'argent. Et ils appellent les certificateurs, la formation des certificateurs, les contrôles et autres. Si c'est 1 euro sur 7 milliards d'euros, c'est quand même beaucoup de millions d'euros. Et je ne pense pas que ce soit 1%. Moi, je me demande pourquoi cette taxe, elle ne sert pas dans le halal, dans le licite, à rentrer dans la caisse. Alors, il faut une caisse commune qui devrait gérer par le ministère des Finances. Ça, ce ne sera pas difficile à faire, mais à question d'avoir la volonté. Mais nos politiques n'ont pas trop envie de toucher à ça. Attention, danger électoral. Que cette taxe, une partie de cette taxe, même une belle partie de cette taxe, vu la rentrée qu'il y a, serve à aider les petites associations. Je parle des toutes petites associations musulmanes, qui ont peine soit à construire un lieu de culte, un lieu de culture aussi, parce que la religion musulmane, ça imbrique aussi la culture générale de l'histoire de l'islam, à travers 14 siècles, et non pas que l'apprentissage de Al-Kurhan, la révélation de la cité, et des hadiths, les propos du prophète. C'est beaucoup plus vaste que ça. Malheureusement, ce n'est pas le cas. La culture est mise de côté, et le culte est mis en priorité. Je ne dis pas que c'est mal, au contraire, c'est bien, mais si on prend un pour refuser l'autre, on peut avoir quelques soucis après pour la compréhension des textes de la lecture de Al-Kurhan, de la révélation de la cité. On ne dit pas le Coran, puisque le Coran, c'est le son phonétique de Al-Kurhan. Donc déjà, vous voyez à quoi ça sert la culture. Et pourquoi cet argent, il ne sert pas à nos petites associations ? Il y en a beaucoup qui ont peine à trouver de l'argent, d'autres qui en trouvent facilement, moyennant des fonds qui viennent plus de l'extérieur des fois, mais bon, évitons d'avoir de l'argent de l'extérieur, pour ne pas être pris en tenaille avec des pays à qui on devra faire obéissance et obédience, alors que l'obéissance et l'obédience, l'islam, elle n'appartient qu'à Dieu. Allah, le Très Haut. Voilà où je voulais en venir. Moi, je voudrais avoir votre avis concernant cette taxe. Est-ce normal qu'elle ne rentre pas dans une caisse commune, gérée par le ministère de l'Intérieur, qui la donnerait, avec naturellement des dossiers, il faut que ça, des dossiers bien remplis, si c'est pour faire des associations culturelles, qui, en fait, que c'est juste que de la lecture du Coran, où tu apprends par cœur, oui, toutes les variantes. Donc, je ne pense pas que ce soit la bonne chose non plus. Donc, je vais avoir votre avis là-dessus, parce qu'il est très important, et dans la démarche que nous avons, nous, de culturel musulmane universelle, elle est très éloignée de ceux qui récupèrent la taxe, la redevance du halal. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.